... Il nous reste maintenant à réaliser le drapé, la queue drapée, qui va faire une quinzaine de mètres de long et qui va démarrer par une flamme. C'est une queue drapée rouge qui va après se dégrader en orange et jaune pour être la flamme qui va envahir peu à peu le motif de la terre sous les pieds du petit prince. Pour d'abord réaliser la forme de la flamme, j'ai utilisé InScape pour faire le dessin, pour la reproduction du dessin. Je l'ai bien sûr mis à la largeur du bas du cerf-volant pour être le point de départ de cette queue. Et puis ensuite je l'ai imprimé avec Easyprinter Poster, qui est un petit logiciel qui permet de transformer le dessin à la bonne cote, donc dans une série d'impressions sur du format A4. Ensuite il ne suffit plus que d'assembler avec du scotch et on obtient un patron qui est juste aux dimensions du motif que l'on veut reproduire. Voilà, c'est l'étape suivante et finale pour ce cerf-volant. Donc là j'ai préparé mon patron pour la flamme qui va faire la transition entre chaque lèse de tissu. Voilà, donc il y aura la flamme orange qui sera superposée, donc il fera toute cette grandeur là. Et ensuite il y aura la flamme jaune qui viendra être greffée à l'intérieur. Voilà. Je vais détailler. C'est parti. Donc voilà, maintenant je procède à la seconde découpe de la deuxième couleur, qui va être l'orange, qui est la partie médiane ici, et qui viendra superposer le rouge avant l'évidement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, couture. C'est parti. 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 C'est parti.